Bienvenue sur netpreuve.fr pour la dictée numéro 14, qui est un peu plus longue et difficile que les précédentes, mais qui permet de faire le point sur un certain nombre d'éléments vus auparavant. Alors, je vous propose de commencer la dictée, qui a donc pour titre « Un élève courageux. » « À 9h, j'étais libre ! » J'allais dans ma chambre, virgule, m'asseyais à ma table et commençais vraiment une autre journée d'une lumière merveilleuse, virgule, la lumière d'une petite lampe que je baissais autant qu'il était possible, afin d'économiser le pétrole, point. Ma mère pédalait à sa machine de l'autre côté de la cloison, point. « Vers 11h, virgule, avant de se coucher, virgule, je savais qu'elle viendrait voir sur le palier si je dormais, point, virgule, j'éteignais, virgule, et aucune raie brillante sous la porte ne pouvait me trahir, point. » Je rallumais un peu plus tard et me remettais au travail, point. Je m'étais procuré le programme des examens, point. « Un dimanche, virgule, j'étais allé à Rennes à bicyclette, acheté d'occasion des livres nécessaires. » Ouvrez la parenthèse. « Un ami, virgule, le fils d'un professeur de physique, devenu étudiant, virgule, me guidait de loin, virgule, me proposait et me corrigeait des problèmes. » « Refermez la parenthèse, point. » « J'avais renoncé au latin, virgule, désespérant de pouvoir l'étudier seul, virgule, et j'avais sagement choisi le possible, virgule, l'examen le plus simple, virgule, celui de la section moderne, point. » « Tout allait mieux que je n'avais espéré, point. » « Je cochais sur mon programme les matières à étudier, à mesure que je pensais les avoir apprises, point. » « On ne peut être plus heureux que je n'étais, point. » « J'ai passé ainsi deux hivers dans ma chambre glacée, virgule. » « Mais je ne me souviens pas d'avoir eu froid, point. » « J'étais ivre de ma propre volonté, virgule. » « Ivre aussi de solitude et fière, point final. » « De ce texte de Jean Guéheno. » Voilà. Alors vous avez le temps maintenant de réécouter le texte, de relire, de vérifier ce que vous avez écrit. Et voici la correction. « Un élève courageux à 9h. » Donc on a un F mais qui se prononce V à cause de la liaison. « J'étais imparfait, libre. » « J'allais dans ma chambre, m'asseyais. » On retrouve le verbe « asseoir » dont nous avons parlé précédemment. « À ma table. » Et « Commencer. » Donc un verbe à l'imparfait d'un verbe qui se termine par « cer » à l'infinitif. Donc on n'oublie pas la cédille pour conserver la prononciation « ce » à la place de « que. » « Vraiment une autre journée, d'une lumière merveilleuse, la lumière d'une petite lampe que je baissais. » On n'oublie pas les deux « s » pour conserver le verbe « baisser. » « Autant qu'il était possible afin d'économiser. » Donc on a un infinitif après la préposition. « Le pétrole. » Même si c'est un mot masculin, mais il y a un « e » à cause de l'origine latine « petroleum. » « Ma mère. » « Pédaler à sa machine de l'autre côté. » On n'oublie pas les accents de la cloison. « Vers 11h. » On n'oublie pas le « s » du pluriel. « Avant de se coucher. » Préposition 2 avec l'infinitif. « Je savais imparfait qu'elle viendrait. » « Conditionnel présent. » Donc on a la concordance des temps ici. Si au présent on dit « je sais qu'elle viendra avec un futur. » Ce futur devient inconditionnel si le verbe commence par du passé. « Voir. » Le verbe « voir. » Sur le palier. « Si je dormais. » « Imparfait. » « J'éteignais. » Donc imparfait de ce verbe « éteindre. » « Et aucune raye. » C'est-à-dire aucun rayon de lumière. Mais c'est un mot féminin. Donc brillante. « Sous la porte. » « Ne pouvait me trahir. » « On n'oublie pas le H. » « Je rallumais deux L un peu plus tard et me remettais toujours l'imparfait au travail. » « Je m'étais procuré le programme des examens. » « On n'oublie pas le S. » « Un dimanche. » « J'étais allé à Rennes. » Et il y en a deux comme bicyclette. « Acheter. » « Deux verbes. » Premier verbe « aller. » Deuxième verbe « acheter. » « Donc à l'infinitif. » « D'occasion des livres nécessaires. » « On n'oublie pas le pluriel. » « Un ami. » « Le fils d'un professeur de physique. » « Avec un Y. » « Devenu étudiant. » « Me guider. » « On n'oublie pas le U. » « Sinon ça fait J.D. » « Qui n'existe pas. » « De loin. » « Me proposer. » « Et me corriger. » Donc là, comme tout à l'heure, on a vu l'imparfait d'un verbe qui se termine par CER. Ici, on a un verbe qui se termine par GER à l'infinitif. Donc c'est la même chose. Il faut mettre le E après le G pour conserver la prononciation G. Sinon, ça ferait G. « Des problèmes au pluriel. » « J'avais renoncé au latin. » « Désespérant de pouvoir l'étudier. » Donc deux verbes. « Désespérant. » Donc on a trois verbes en fait là. Même ici, on a un verbe ou participe présent, mais peu importe. Donc on ajoute encore un autre verbe. Il est bien sûr à l'infinitif. « Seul. » Et j'avais sagement choisi le possible examen le plus simple, celui de la section moderne. « Tout allait mieux. » Donc un parfait que je n'avais espéré. « Je cochais un parfait sur mon programme les matières à étudier à mesure que je pensais les avoir apprises. » Alors là, attention, on a un participe passé. « Après l'auxiliaire avoir. » « Après avoir appris quoi ? » « Les matières. » Qui est représenté par le pronom complément « les » ici. Et qui représente donc bien les matières, c'est-à-dire le féminin pluriel. D'où ici la marque du féminin pluriel. « On ne peut être plus heureux que je n'étais. » « Imparfait. » « J'ai passé ainsi deux hivers dans ma chambre glacée. » « On n'oublie pas le féminin à cause de chambre. » « Mais je ne me souviens pas d'avoir eu froid. » « J'étais ivre de ma propre volonté. » Les mots qui se terminent par « t » et « féminin ne prennent pas de « e » sauf quelques rares exceptions comme le mot « dicté ». « Ivre aussi de solitude. » « Et fier. » sur ces points ici. Et je vous dis simplement à bientôt.